Musique Bienvenidos les copains amigos, on est en Espagne, et pourquoi en Espagne ? Mais pour ça, regarde, il fait super beau, super chaud, et pas que ! Ils adorent les bécanes, c'est le pays de la moto, c'est l'Espagne, ils ont des circuits, ils ont des pilotes d'enveutures, voilà, les Lorenzo, les frères Marques, oh là là, on ne sait même plus quoi en faire, c'est ici que ça se passe, nous on est heureux avec Motoclub spécial roadtrip, vous vous emmenez ici, entre Marbella et Maragare, tu vas adorer, profiter, rencontrer plein de gens super, et tu sais quoi ? Sommaire, c'est tout de suite, c'est de là-haut pendant ce temps-là, moi je fais un peu de stretching au bord de la mer, mes derniers avec mes copines, et je ne m'arrête pas, tu sais, il faut se préparer pour Motoclub, ah ! Musique En Espagne, ils ont la culture de la moto sur circuit, mais aussi en tout terrain, avec le Dakar, alors on a décidé de se faire notre roadtrip avec des yams, une routière et un trail. Première étape dans les montagnes pour retrouver Grégory, lui, son trip, c'est la Suzuki Ayabusa. Ah bah attention, attention, en première, je suis à 120 avec la Ayabusa. Ouais, ouais, ouais. Ensuite, direction les routes off-road pour rencontrer Fernando. Il nous montrera sa Yamaha super ténéré réplica, une beauté. La machine, Antonin, elle est beaucoup plus facile à piloter que la mienne. Du côté de Fuengirola, Manolo nous fera l'honneur de découvrir sa sublime collection de sportivondas. Waouh ! Tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, la RC30, toi ? Enfin, on terminera notre balade espagnole à Malaga, sur le circuit El Templo del Motor. C'est Rulia, une pilote trop cool à qui je vais mettre la misère, à moins que ce soit l'inverse. Elle va te couper le poulpeau en rondelles. Ah bon ? Allez, on y va, vamos, vamos, let's go, baby. Pour aller de Marbella à Malaga, les copains, on a choisi cette marque espagnole de bécane. Mais non, c'est une Yamaha, c'est une japonais, c'est une Yamaha, Ténéré 700. Ça ne te rappelle rien à Ténéré 700 ? Ténéré, l'Afrique, on est à 100 km de l'Afrique. Tu te rends compte ? Paris-Dakar, il passait par là pour aller rouler dans ces fameux déserts, les déserts des déserts. Stéphane Peterhansel, le champion, il a gagné dans les années 80 le Paris-Dakar avec cette bécane. Paris-Dakar qui passait par là, justement. Ça faisait 20 ans qu'on attendait que Yamaha ressorte enfin un trail. Ils avaient complètement oublié ce segment et franchement, là, ils ne se sont pas loupés. Un trail, c'est quoi les copains ? C'est ça, c'est au perché, ça a des grandes roues, un crampon et un rayon. C'est fait pour faire de l'enduro et du off-road. Et tu remarqueras que celle-là, elle n'est pas si grosse que ça. Parce que dans le marché, actuellement, on a des bécanes qui sont faites pour le trail ultra grosses, remplies d'électronique. Et là, à contrario, c'est basique. Il n'y a rien, pas d'électronique. Un simple ABS que tu peux désactiver et un tout petit écran qui te fait rappeler un peu un roadbook à l'ancienne. Et franchement, moi, j'adore. On retrouve les bases du bon vieux trail. Tu sais quoi ? On roule. Let's go. Mes copains, un premier tour de roue sur ma Yamaha Ténéré 700. Et bien, tu sais quoi ? Je vais te dire la vérité. J'appréhendais la hauteur de selle. Parce que je suis court sur pattes. Je fais 1m79. Et vraiment, je touchais le sol du bout des pieds. Et je me disais, oh là là là, c'est un truc ça. Dans la ville en plus, tu ne roules pas bien vite. Ça ne doit pas être terrible. Et bien, ça se passe super bien. Parce que la moto est plutôt bien équilibrée. T'es bien centré. Et vraiment, ça va. Niveau confort, clairement. On dirait que Yamaha, ils ont oublié de te mettre une selle. Elle est dure comme du bois, mon copain. À croire que c'est en option chez Yamaha. Oh là là, regarde. L'exemple parfait. Les dos d'âne, c'est dur, c'est raide. En revanche, quand même une bonne bécane pour se balader. J'adore. Regarde, là, je suis en plein Marbella. Il fait beau, il fait chaud. Les palmiers, les cocotiers, les bananiers. Et ça se passe bien. Je suis à 50 km heure. Je suis en troisième. Et j'ai du couple. J'ai tout ce qui va. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a ce moteur. Ce moteur, ce bicylindre. C'est le même que la MT-07. La Rockster MT-07. Et franchement, il est super ce moteur. Regarde. Oh là 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 là, j'adore. Alors, ce n'est pas tous les copains. Je ne veux pas retrouver mon pote Greg, Grégory. Alors, lui, c'est un fan de bécane. Mais vraiment un gros, gros fan de bécane. On s'est connu il y a pas mal d'années. Mais moi, ce qui le caractérise le plus, je trouve, c'est sa discrétion. On pourrait croire que le mec, il est rentré sur le territoire espagnol sans papier. Et moi, qu'il est discret. Vous allez voir. Un bonheur. Allez, on y va. Wouh ! Accéléré. Greg m'a donné rendez-vous dans un endroit au milieu de nulle part, sur la route de Ronda. Il paraît que les motards adorent ce lieu. Ah ! Qui je vois là ? Mon petit Antonin. Comment vas-tu ? Ah, ça me fait plaisir de te voir. Et moi, et moi. Ça va, mec ? Ça fait tant d'années. Je ne vous avais pas menti. Regardez-le-moi. Il aime le fluo. Il aime être présent. Il aime qu'on le voit. J'aime être discret, tu me connais. C'est la discrétion absolue. On appelle ça la discrétion masculine, le bonhomme. Alors, c'est quoi ce rendez-vous de malade, là ? Alors, ça, c'est la Vental Madronio qui a ouvert en 1979. Et depuis les années 80, c'est le repère des motards pour les gens de la Costa del Sol, de l'Andalousie, de l'Espagne, de l'Europe et même du monde. Il y a des mecs qui viennent du Japon, de l'Australie pour rouler ici. Vous vous rendez compte ? On a la chance chez Motoclub d'être ici avec toi. Mais qu'est-ce qu'il y a de si spécial ici ? C'est l'odeur du goudron, je pense. Déjà, tu as le temps. 320 jours de l'année, il fait beau. Un peu comme à Paris où il peut pendant 320 jours de l'année. C'est à l'inverse. Tu vas découvrir avec moi ces routes formidables. Mais en tout cas, cet endroit-là, c'est le point mythique pour rouler. Alors, dis-moi un peu d'où tu viens exactement. Alors, moi, je suis venu m'installer en Marbella en 1993. Ouais. Et avant, je venais en vacances depuis 1979. Donc, je connais, je suis un enfant de Marbella, on va dire. Ok, très bien. Voilà. Et l'année dernière, j'ai repris Option Moto, un magazine légendaire en France. Option Moto, magnifique les copains. Depuis 1995, voilà. C'est le boss, c'est le patron. Et à part ça, j'ai créé en 2013 le Hayabusa Club Marbella. Ouais. Donc voilà, Hayabusa Club Marbella. Ça, c'est un club dédié à tout possesseur d'Hayabusa ou de baking. Alors, attends, c'est intéressant que tu me parles de ton club justement de Hayabusa parce que là, j'en vois une qui est splendide. Qui est ton effigie ? Brillante, clinquante. Ah, toute propre comme moi. Elle est belle, elle est magnifique. Elle est magnifique. Qu'est-ce que c'est comme modèle ? Explique-moi parce que je pense que les copains, ils vont halluciner. En 1999, donc, Hayabusa battait le record de vitesse à 312 km heure avec la génération 1. Et de plus, c'est resté en fait dans les livres de record puisque après ces années-là, la limitation des motos est de 299. Donc même les motos modernes avec plus de 200 chevaux, elles ne vont pas plus de 299 parce qu'elles sont limitées. Cette bécan, elle est parfaite pour faire ces routes-là. Alors, Hayabusa, c'est le vaisseau amiral de chez Suzuki, mais sur ces routes-là, c'est un grand kiff. Tu vas me voir, tu vas voir comme je roule. Je ne vais pas faire le mariole, mais... Pas le kéké, tu ne fais pas le kéké. Je n'ai pas besoin de t'impressionner, mais tu vas voir, ça va tout seul. Et avec cette moto-là, c'est un plaisir parce que c'est un moteur incroyable, un châssis incroyable. Et surtout avec cette configuration en préparation, all-ins, Brembo et tout ça, c'est une super moto. C'est vrai qu'il y a énormément de détails, quand je vois nos pots d'échappement, bien entendu. Tu as l'échappement, suspension all-ins à l'arrière, suspension all-ins à l'avant, tu as du Brembo full compétition à l'avant et puis tu as l'écureu reprogrammé, donc elle fait un peu plus de 200 chevaux. Et alors attends, là, il y en a d'autres, tu m'en as parlé, je vois qu'il y en a... Là, il y a la génération 1. Ça, c'est génération 1. Alors ça, c'est la génération 1. Et ça, c'est génération... Ça, c'est la génération 3 qui est sortie cette année en 2021. Les copains, c'est vraiment cool de l'avoir, les 3 générations-là. Génération 1, génération 2, celle de notre ami Greg, et là, la génération 3, la dernière qui vient de sortir. La dernière, la dernière sortie. Voilà. Qui fait à peu près les mêmes chiffres au niveau poids et puissance, à peu près. Par contre, elle commence à toucher 20 000 euros, donc ça commence à faire... On s'en fout de l'argent, c'est la passion qu'on aime, Greg. Tu le sais. C'est la passion. Alors les copains, il faut que vous sachiez un truc, c'est qu'en fait, Greg va être avec nous pendant tout le road trip. Avec plaisir. Ça me fait tellement plaisir, de vraiment, de tout cœur, je suis très heureux que vous soyez là cette semaine pour ce road trip. Eh ben, banco ! Qu'est-ce qu'on fait ? On va rouler, on va pas rouler ? Mais vas-y, quand tu veux, je suis prêt. Mais attention, j'ai envie d'avouer un esco, là, tu m'as chauffé avec tes petites routes. Ah ben, attention, attention, en première, je suis à 120 avec la Yaboussa. Ouais, 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 on va voir ça. Allez, c'est parti. Je suis content de me faire découvrir mon petit circuit privé, une route où il y a une voiture par heure. Là, on a le beau temps, la forêt, on est au top, et la route, elle est splendide. Tu m'étonnes que tu viens de rouler régulièrement ici, c'est parfait, en fait. Toi, tu as la Yaboussa, là ? C'est quand même des routes superbes pour rouler avec ce genre de bécane. Montre-moi comment ça accélère ton histoire, là. Allez, on fait un peu la course. Et là, je suis à 3e. Ouais ? Bah, tiens, on ! Allez ! Ah, je suis à fond ! Je suis à fond ! Ah ouais ! Attends, j'étais à fond, moi, là ! À fond, en première ! Et moi, j'étais en 3e avec un petit twist de l'accélérateur. Ah ouais ! Wow ! Pour le marché mondial, depuis 99 que la Jeanna est sortie, la Yaboussa, c'est un moteur incroyable. Et si tu vas en route de montagne, par exemple, tu restes en 4e, 5e, t'enroules sur le couple, et tu peux prendre des vitesses atmosphériques. C'est un couple comme des 4, quoi. C'est un moteur aussi, c'est un châssis, ouais. Avec mes 74 chevaux, je fais pas le poids face à la Hayaboussa de Greg. Mais l'avantage, c'est que je peux me barrer sur les petits chemins, moi. N'est-ce pas, Greg ? Qu'est-ce qu'il y a ? Attends, attends, j'explique. Qu'est-ce que tu m'organises, là ? Ah, je t'ai pris au mot ? Tu voulais faire du off-road ? Ouais ? Bah vas-y, amène-moi. Où ça ? On va voir mon poteau Fernando. Ah bon ? On va là, là ? Eh bah écoute, vas-y, broco. Eh bah c'est parti, mon petit copain. Hop, 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 hop. Fernando, c'est un malade de off-road. Il nous a donné rendez-vous à quelques minutes à peine de Marbella. Moi aussi, j'adore ça, Mais pas avec un sac de sable en passager Alors Fernando, je vois il y a plein de motos Je vois il y a marqué Yamaha partout Tu fais de l'enduro tous les week-ends Qui tu es ? La moto, c'est une passion dans la famille En 1979, avec mon frère On a été les premiers à ouvrir un magasin de bécane à Barbella Et en 2006, on a été aussi les premiers à ouvrir un magasin Yamaha En parallèle, l'enduro, ah oui, j'adore Ok d'accord, très bien Le premier, Yamaha à Barbella, c'est toi Alors, moi je viens avec la Ténéré 700 qui est magnifique, la rallye Et là je vois une bombe, c'est quoi cette bécane ? Montre-moi Quand j'étais tout petit, je rêvais en voyant les images du Paris-Dakar Et le grand spécialiste, le roi à l'époque, c'était Stéphane Péterhansel sur la Yamaha à Ténéré Tu connais Péterhansel, non ? Péterhansel, le King Quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, on dirait la bécane de Péterhansel Toi, c'est quelle année celle-là ? De quelle année c'est cette ? C'est le 1991 Et là on est, 2021, donc 30 ans qui nous séparent La maman, la fille, avec les mêmes coloris, les mêmes couleurs de Péterhansel Donc on retrouve vraiment un truc similaire Là, elle est belle la moto, mais quand je l'ai achetée, elle était dans un état lamentable Tu as une photo de la moto en estado que la compraste ? Ah, les rouges, rojo ! Ah oui, on n'est plus rien, on n'est plus dans la même chose Ça ne va rien avoir d'origine Ok, et alors ça, combien ça t'a coûté à peu près ? La moto m'a coûté 1500 euros Mais en tout, j'en ai eu pour 4000 euros de remise en état Ok, et justement, les recherches, qu'est-ce que tu as fait ? Parce que moi je vois tout de suite qu'il y a la bulle rallye qui a été rajoutée, qui n'est pas d'origine et qui est vraiment très très belle Quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors, entre les carénages, tu peux me montrer un peu ? Particularmente, este carenado Oh, du boutique Este es mi año de nacimiento Ça, c'est son année de naissance Oh, de adiós ! C'est mon grand-père, un frère Un chavalillo Des compteurs digitales C'est très beau, hein ? Type Dakar, avec la platine fesse en mesure Ok, bien sûr Le réservoir a été modifié parce que chez Yamaha, il était bombé dans l'autre sens Donc, pas de place pour les genoux et en off-road, c'était pas du tout pratique Donc, il a refait travailler le réservoir Vous vous rendez compte, les copains, ça c'est un vrai, vrai, vrai gros boulot, c'est magnifique comme préface La selle C'est la selle originale avec les décos qui vont avec L'échappement Magnifique Le garde-bois arrière Elle est vraiment splendide Allons rouler un petit peu, non ? On va aller se balader un peu là-dedans Le problème pour aller rouler, tu es d'accord avec moi ? Il ne faut pas être habillé comme ça Parce que là, ce n'est pas possible, non ? Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce que j'ai ? C'est pas possible, ça C'est pas possible, c'est... Pourquoi ? Parce qu'on dirait... Mais je ne comprends pas Bon alors, c'est quoi les sensations de ta bécane là ? Ça te change de ta bécane mon pote ? Ça fait 100 kilos ce truc, ça ne pèse rien et il faut être très attentif T'as vu ces joueurs ? Oh là là, c'est super marrant, super marrant Demande à notre copain Fernando là, c'est le jour et la nuit lui aussi De passer d'une moderne à une ancienne comme ça il y a 30 ans de différence là La machine, Antonin, elle est beaucoup plus facile à piloter que la mienne Moi, que ce soit les suspensions ou les freins Et même si j'ai un double disque à l'avant, c'est du niveau technologique des années 90 En tout cas là, on prend un plaisir pas possible, moi j'adore ! On est bien là ! On est 3 Yamaha, on est à 1h de l'Afrique, on peut y aller si tu veux ! Si on était chaud, on pourrait y aller là ! On pourrait y aller ! Bon bah, on n'y est pas allé hein ! C'est le moment de dire au revoir à Fernando Grégory, on va le retrouver un peu plus tard, le temps qu'il récupère son Ayabouza Pendant ce temps là, moi je me fais plaisir avec la ténéré Faut mettre tout de suite en off-road Tu mets en off-road et là ça t'enlève l'ABS et là c'est le jour et la nuit Vraiment mon copain, tu peux commencer à t'amuser Bah ouais, même là sur les cailloux, la terre, elle est facile à piloter la ténéré Elle est très équilibrée, donc pas de soucis Quand la roue arrière perd son grip, elle se rattrape tranquillement au gaz, c'est top ! Ok, je l'adore la ténéré, et pourtant je vais devoir l'abandonner Retour au centre-ville de Marbella et place à une nouvelle machine Ah, ma nouvelle bécane ! Ça, ça me plaît ! Elle est pas belle sans déconner ? Franchement, je passe d'un vieux trail à l'ancienne, pas mal quand même A ça, le trail routier par excellence de chez Yamaha C'est le traceur 900 GT, c'est le coût suisse de chez Yamaha Tu peux tout faire avec ça, de la route, en haut, en bas, le chaud, le froid T'as tout ce que tu veux, mais avant tout, regardez où on est les copains Montre-leur ! On est à Marbella, on était là-bas il y a 5 minutes, maintenant on est ici Le coquillage de Marbella, c'est le Beverly Hills de l'Europe C'est là, tu veux faire du golf, tu veux faire du golf, tu veux avoir une belle femme Tu peux tout faire, tout ce que tu veux Et moi j'ai envie de te parler de cette bécane Normalement, on devait avoir le traceur 9 GT, qui est le nouveau modèle C'est une amélioration de cette bécane Mais il est pas disponible au moment où on vous parle, au moment où on fait l'émission On a la traceur 900 GT, il s'en est vendu à l'appel, on sait même plus quoi en faire Vraiment, sincèrement, il y en a partout, elle va nous emmener au bout du monde En tout cas jusqu'à Malaga C'est quoi la différence entre ces deux bécanes ? Mais regarde, esthétiquement ça se voit tout de suite Une roue 21 à l'avant avec des crampons, un rayon, une petite route 17 avec des bâtons, des pneus de route L'arrière, pareil, on est sur du 18 avec des crampons, du 17 avec des bâtons et une roue de routière Et surtout des grosses fourches, ça c'est un trail, ça c'est fait pour aller se balader dans les cailloux Là, un peu moins, et qu'est-ce que c'est un trail routier exactement ? On t'a les roues, t'as compris, c'est assez haut aussi, c'est une position assez large à ton guidon Mais c'est aussi un moteur, le 3 cylindres, le 900 cm3, le 115 chevaux C'est le même que la MT-09, le Roadster C'est vraiment une bécane pour aller rouler, pour passer des petits trottoirs, pour faire de la départementale Pour faire de l'autoroute, pour te balader Il y a une raison les copains, pourquoi la police roule avec ça ? Parce que c'est une bécane de l'enfer, ça passe partout Esthétiquement, elle me plaît, je la trouve bien finie, bien condensée, j'ai envie d'aller rouler avec J'y vais, tout de suite, disparition, disparition Après avoir rouler sur mon Ténéré 700, qui est vraiment pas confort Là, je me retrouve sur une bécane qui est confort Tu sens que tes petites fesses, elles sont au chaud, c'est vraiment agréable C'est que j'ai été surpris, quand je l'ai vue, je me suis dit, c'est quand même une grosse bécane, un peu, avec un gros gabarit Et là, une fois que t'es dessus, je te retrouve sur une bécane qui est pas si grosse que ça, qui est quand même très fine, très compacte Elle paraît toute légère, et elle se conduit, mais wouh, wouh, wouh Le moteur, mon copain, ah la la, ce fameux 3 cylindres, 900 centimètres de tube de 104 chevons C'est une, tu, riz J'adore cette bécane Allez, je continue à rouler, c'est pas douce que moi, il faut que j'aille retrouver Greg Pour ensuite aller rencontrer Manolo C'est un carrossier de malade, un pâteau carrossier Qu'on va rencontrer parce qu'il a une collection de bécanes, mon copain Alors là, là je dis oui Là je dis oui, vous allez kiffer Et pour ça, direction Fuengirola, retour sur la côte On y est ? Voilà, c'est ici, on est à Fuengirola Et je t'emmène voir mon photo Manolo Bien, bien, t'es tout gentil Antonin, de la télévision française Antonin, t'es prêt à en prendre plein la vue ? Oui, oui, c'est ici que ça se passe Voilà, c'est ici que ça se passe Attention les frissons Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! C'est là que ça se passe Magnifique ! Voilà le cadeau, mon Antonin ! Voilà le cadeau Impossible d'imaginer un trésor comme celui-là dans un endroit comme ça Il y a plus de 25 motos exceptionnelles, elles sont rutilantes et quasiment toutes de la même marque. Alors je vois Manolo que tu n'aimes pas trop Honda, il n'y a pas beaucoup de Honda ici quand même. Non, il y a quand même une Yamaha ici, un Yamaha il est là, c'est le jet ski, ou non ça suffit. Quand j'avais 18 ans dans les années 80, j'ai acheté mon premier Honda MBX 80. Je vois très bien, très très bien. Et ça a été un vrai coup de cœur pour Honda. A partir de ce moment-là, je suis resté fidèle à la marque et j'ai voulu collectionner tous les modèles. Chaque modèle prestigieux de chez Honda, dont celle-là. Dont la RC30, la mythique RC30. Magnifique, dans un état splendide. Dans un état concours. La Honda RC30, qu'on connaît aussi sous le patronyme de VFR 750R, c'est l'une des motos les plus fantasmées au monde. Un bijou tout droit sorti des ateliers HRC, la branche compétition de Honda, en 88. Et qui a révolutionné les sportifs de l'époque. La RC30, c'est cette ligne ramassée, compacte, un magnifique monobras à l'arrière, une révolution à l'époque. Et un V4 fabuleux qui prenait plus de 12 500 tours minutes. Il y en a eu 4700 exemplaires et ils sont tous très recherchés aujourd'hui. Celle-là, je crois qu'elle a à peine 4500 km d'origine. Quand j'ai acheté mes motos, le plus souvent, elles étaient dans un sale état. Du coup, c'est moi qui les ai refaites. Regarde la beauté du boulot. Mais tu peux m'expliquer pourquoi, toi, tu aimes tant cette moto ? Quand j'avais 18 ans, mon rêve, c'était cette moto, la RC30. C'était la star dans le monde à l'époque. Dans la suite, je vois celle-là, la RC45. La Honda RC45, c'est l'évolution de la RC30. Un modèle tout aussi mythique qui gardait la même recette esthétique et technique. Mais avec plus de muscles, plus de caractère. Si toi, dans ton canapé, tu veux t'acheter deux Hondas pour ta collecte, c'est ces deux-là, je te dis. La RC45, je voulais trouver avec seulement 10 000 km au compteur. C'est très rare. Maintenant, elle en a 15 000. C'est comme si elle était encore neuve. Encore très rare à trouver dans ce temps-là, évidemment. Est-ce qu'il y a moyen, possibilité de l'entendre ? Ça va démarrer ? Ça va démarrer ? Ah, c'est des motos qui ne tournent pas souvent, tu sais, donc il faut rouler avec, quoi. C'est des motos... Celle-là, elle sort une fois par an, tu vois. Oh, wow. Les copains, je vous assure, c'est une chance, vraiment, d'avoir ces bécanes-là. Ici, je suis heureux. J'ai envie de te dire, Manolo, que c'est quoi ? J'achète. Je prends l'ensemble. On achète ? Toi, au fond de ton canapé, on achète l'endroit. Allez, Stéphane Plaza, c'est maintenant Chachac. Manolo, merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci à vous, la télévision française, d'être venu jusqu'ici pour voir ma collection. Allez, on y va, les copains, on continue de se balade. Vamos. Toutes nos rencontres, tous nos trucs à voir. Il m'a mis des étoiles plein les yeux, Manolo. Pas toi, mon copain ? Et ça continue sur la route de notre dernière étape, Malaga. Greg m'a encore déniché un parcours avec des paysages de ouf et plein de vire au long. C'est magnifique, les routes ici vont pouvoir rouler, mais c'est comme ça tout le temps en Espagne ou quoi ? Tous les week-ends, moi, j'organise des ride and lunch avec mes potes en mécane. Ouais, ouais, ouais. Et voilà, ça c'est le paradis des motards en Andalousie. On va aller voir une copine à moi, Julia. Alors je t'explique, Julia, à mon avis, elle est plus tardé que toi ou plus fofolle que toi, ça c'est sûr. Plus tardé que moi, t'es sûr ? Ah bah je te le dis, tu vas pas comprendre ce qui va t'arriver quand on va arriver chez elle. Eh bah quoi, banco, vas-y. On y va alors, je te suis pas, on y va. Bah je te suis, vas-y, allez, c'est parti, à toute. Sauf que là, le soleil, il tombe très vite. Julia, on la retrouve demain matin et vaut mieux que je sois en forme apparemment. Hola ! Hola ! Comment ça va, les gars ? Bienvenue à la maison. Hola, Julia. Bienvenue à la maison. Donc tu vois, tu es pilote. Ouais, je suis pilote depuis 2006, quand j'ai fait ma première course en catégorie super sport au championnat d'Andalousie. Mais la moto, c'est une passion depuis que je suis toute petite, tu sais. À la maison, il y avait toujours des motos, c'est mon père qui m'a transmis cette passion. Mais alors ça fait quoi justement d'être une femme et de mettre à l'amant des hommes ? Ça t'arrive ça parfois ? Vous avez compris, c'est une satisfaction. Elle veut faire quoi avec les pulpos, j'ai pas compris là. Elle va te couper le pulpo en rondelles. Ah bon ? Et elle va t'allumer intérieur à extérieur sur le virage. Ok, d'accord. Et voilà, c'est son plaisir. Avec les motos qu'on a derrière justement, de nos enrhumés. Alors Julia, c'est quoi ta moto quoi ? Tu roules avec ça ? C'est une Yamaha R6 de 2012. Elle fait 120 chevaux et prend 260 km heure. Elle pèse que 180 kg, mais heureusement, j'ai jamais eu à la relever jusqu'à présent. Mais alors Julia, c'est quoi cette moto ? Parce que je la vois, elle est bien plus ancienne que celle-ci, non ? Celle-là, c'est la moto avec laquelle je cours en championnat historique. C'est une Yamaha YZF 750 de 1994. Comme la R6, elle fait 120 chevaux et 180 kg. Mais c'est pas tout à fait pareil à piloter. La dernière, c'est aussi une Yamaha R6, comme la première. Mais elle appartient à Rulia Junior. C'est la fille de Rulia. Et elle aussi, elle est pilote. La bécane, ouais, ici, c'est une histoire de famille. Elle va te changer et elle va te montrer ce qu'elle fait. Moi je prends celle-là, moi je prends celle-là. Allez, je me change. Sur circuit, c'est combi obligatoire. Quoique, je ne suis plus vraiment sûr de vouloir y aller, moi. Antonin ! Vamo ! Antonin, mettez bas, on y va là ! Venga, metti nerviosa ! Non, non, finalement, le pulpo ! Non, non, moi je reste là, moi. Moi, les pulpo, les découpés, tout ça, non, non. Attends, finalement, j'ai pris mon courage à deux mains. C'est quand même l'honneur de la France qui est en jeu, là. Bon, les copains, vous êtes pas un peu foutus de ma gueule, là ? Finalement, on ne va pas courir en superbike, mais en minibike. Ok, ma malle-corps, elle fait seulement 12 chevaux pour 50 kilos, mais à son guidon, moi, je me prends pour Fabio Quartararo. Bon, je les dégomme ou je les dégonne pas ? Je vais les éclater ! 3, 2, 1, go ! C'est parti pour deux tours, mon bras ! Ouais, je suis le premier ! Je suis le premier ! C'est qui le champion ? C'est qui le champion ? Elle est belle, la championne du monde, tiens ! Elle est derrière moi ! Elle est derrière moi ! Oh là là, la sensation, c'est trop cool ! On peut atteindre près de 80 km heure au guidon. Au ras du sol, comme ça, c'est impressionnant ! Elle est belle, la championne, tiens ! Oh non, elle me double ! Roulial m'a doublé, mais Greg, lui, il est à la ramasse totale ! Elle m'a doublé ! Elle est rapide ! Attention, bientôt la ligne d'arrivée, les copains ! Yeah ! Yeah ! J'arrive les deuxièves ! Elle m'a eu ! Bon, c'est la batte ! Bon, c'est numéro deux ! Merci, merci ! C'est la championne ! Bravo, Roulia ! Bravo, bravo ! Dos, et 13 ! J'avais le vent en face, il a fait une essence, j'avais les pneus sous gonflés ! Roulia, toi tu vas gagner, c'est normal, tu connais la piste, t'aides ici ! C'est normal que ça soit toi ! Toi, Grégory, dernier, comme d'habitude, qu'est-ce que je te dise, c'est comme ça ! Merci de nous avoir fait découvrir tous ces gens, ces endroits ! Merci, Grégory, c'est super cool de t'avoir avec nous ! Avec plaisir, avec plaisir ! Bon, le road trip Espagne, c'est fini, mais il y en a encore plein d'autres ! La semaine prochaine, surtout Motoclub, encore plein de choses super ! Merci beaucoup ! Number two ! Ciao, ciao les copains ! A bientôt ! Chat, elle poule pas ! 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 Dites-moi ! Je te prie, là ! C'est marrant ! On va nous avoir un biscuit ! Yeah ! Les balaymas, les bouquets gages, comment tu dis ? Comme chat ! La concha des Barbéliens ! Eh ben, j'ai pas passé la première ! Ça s'appelle du hors-road ! Ha, 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 ha !